Bonjour, je vais vous expliquer comment faire un exhausteur à colander. C'est un type de bulleur, enfin un type de filtre. Ça ressemble à peu près à ça. L'herbe va passer ici. Alors, il y aura l'eau jusque là, normalement. J'ai vu que ça fonctionne correctement. L'herbe va passer et emporter l'eau écrite. Il y aura des équilibres de pression, donc il faut que la pression se rétablisse. Alors, l'eau va revenir à l'intérieur, au même niveau, et a été égyptée et ainsi que... comme ça. Alors, qui vous faut ? Un bulleur et du cuillot. Une lame, très important. Un briquet, qui marche de préférence. Un fer à souder. De la mousse bleue. Et un stylo. Alors, le stylo... Bon, il faut retirer la partie stylo. Il faut garder quel corps ? Alors, pour le faire... Déjà, vous prenez la mousse bleue. Il faut perdre un petit trou de dents. Bon, moi, j'ai mis un peu. Un adaptateur pour mon stylo. Parce que sinon, c'est pratique. Alors, maintenant, il faut faire le corps. D'accord ? Alors, on va faire ces... Un trou. Là, ici, à ce niveau-là. Pour l'arrivée d'air. Et un trou derrière, pour la ventouse. Bon. Vous pouvez l'espérer de le faire à souder. Aux dimensions de votre... Aux dimensions de votre ventouse et votre tuyau. Alors, au final, ça doit donner ça. Ceci. C'est... Il y a la ventouse. Il y a la rivée d'air. Bon. Vous plantez l'intérieur. Comme ça. Déjà, on a fait la plus grande partie du boulot. Après, la chose plus compliquée à faire, c'est... Il faut faire la buse. C'est ceci. C'est ceci. C'est ceci. On peut faire grâce à un... Bah... Le stylo. Euh... J'ai déjà fait une vidéo précédente. Mais bon, elle était ratée. Alors... Il faut utiliser... Un briquet. Alors, très important. Faut pas que ça chauffe trop. Parce que sinon... Il faut que ça devienne juste malléable. Pas... Pas plus. Comme ça. Comme ceci. Voilà. Alors, important. Parce que... Un stylo a forcément une partie comme ça. Il faut prendre... Le couteau. Grâce au briquet. Jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il puisse couper le plastique. Faut le poser... Bah... L'endroit désiré. Si vous voulez... Il y a plus de pression à la sortie. Au moins... Faut le poser assez rapidement. Et couper le plastique. Comme ça... Ça... Bah... Ça permettra d'avoir... Un récisse correct. Alors, moi... Ça... C'est un truc que j'ai fait avant. Alors... C'est plusieurs pièces que les... Les assemblés ensemble. C'est... C'est... J'ai les fabriqués... Oublié. Alors... La buse... Moi, je dis cela. Mais alors... Pour ceux qui ont fait... C'est... Tout bête. Tout simple. Il suffit juste d'avoir le corps comme ça. C'est pas besoin d'avoir des pièces non reliées. Mais c'est plus pratique pour la maintenance. Vous prenez ça... Évidemment... Vous mettez l'intérieur. Voilà. Comme ça. Et ça donne un exhausteur à la colonne. Au revoir.